C'est le joyeux temps de Noël, fa la 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 c'est fa la 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 j'ai dit A C'est ! Get down ! Just going home, I'm a late night show, don't want to meet me at home, how do I know ? Welcome les copains ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je ne suis pas maquillée je ressemble à n'importe quoi mais voilà Noël c'est dans quelques heures c'est pas maintenant et je porte un plus de Noël et c'est le même que Stéphane Tazza et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le thème de Noël c'est à dire mes cadeaux de Noël mais enfin en grande partie mes cadeaux de Noël parce que Noël c'est quand même une fête assez privée donc je vais pas trop trop filmer ma mif mais j'aime pas les vlogs genre enfin qu'est-ce que je raconte j'aime plus trop les vidéos face cam genre j'ai vraiment de plus en plus de mal avec ça et j'ai re-regardé ma vidéo des cadeaux de Noël l'année dernière et j'étais en mode mais frère t'es chiant genre enfin je suis un peu relou quand je parle juste en mode normal je sais pas c'est pas dynamique donc je me suis dit que j'allais un peu faire des entre-méteurs un coup je vous montre mes cadeaux parce qu'il y en a déjà que j'ai et un coup je vous montre un peu comment je me enfin je sais pas genre juste mon Noël Marine est-ce que tu veux montrer à mes abonnés ta belle coiffure Arrête non arrête non ça se montre pas non mais c'est pas pour toi c'est pour moi là en fait c'est mal ça dehors non mais en fait je suis vraiment en train de me dire regardez sa tête regardez ses cheveux vous avez le franche qu'elle serait marrant donc j'aurais ça ici alors donc je vais vous montrer comment je me... non par contre sérieux c'est moi qui me lisse les cheveux non mais je vais pas me lisse les cheveux je vais juste me maquiller ok alors je vais vous proposer mes premiers cadeaux de Noël parce que bon là on est samedi chez moi en fait le 24 au matin mais j'ai déjà des cadeaux et je voulais vous les montrer comme ça ça fait des petites poses donc le premier cadeau que j'ai eu c'est un livre ça s'appelle Millennium 1 c'est donc Louis je sais pas si vous voyez qui est Louis je suis partie en vacances cet été bref donc on a fait un... quand on revient à Rouen on est un peu notre crew et on fait souvent des restos et tout d'ailleurs French Burger à Rouen si bon bref donc là on a fait un père Noël secret et trop drôle moi je devais le faire à Louis et Louis devait le faire à moi et donc ils m'ont offert ça et genre franchement j'ai trop hâte de lire apparemment c'est super bien j'ai pas encore commencé donc d'ici là peut-être que je l'aurai lu et ça a l'air cool c'est vrai qu'en ce moment je lis plus trop de livres comme ça en format papier à cause du fait que j'ai une miseuse et donc c'est cool ensuite je vais vous montrer mon deuxième cadeau à moi-même de moi à moi donc je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent beaucoup mais peut-être qu'il y a des gens qui me découvrent là je me suis acheté un ordi alors c'est vrai que d'habitude je m'achète pas d'énormes cadeaux mais moi j'aime beaucoup économiser mon argent et investir dans des choses utiles et ça me fait extrêmement plaisir parce que cette année j'ai aussi bon je vous spoil pas mais je vais avoir un autre cadeau que je vous montrerai demain et ce cadeau là et c'est vraiment la enfin genre je le finance moi-même quoi grâce à mes petits boulots enfin grâce à à mes visiting et grâce à l'argent de youtube donc voilà je gagne pas des milliers de 100 mais j'avais jamais rien dépensé de toutes mes années où j'ai fait des vidéos et ça me fait trop plaisir et bah merci à vous de regarder mes vidéos parce que mine de rien ça me permet de financer ça donc je me suis acheté vous m'avez demandé la référence mais c'est le HP Envy j'ai failli avec le HP Spectre mais en fait ça coûtait genre 500 euros de plus j'hésitais avec un Macbook mais pareil c'était 500 euros de plus pour un truc pas forcément mieux celui-là il a une carte carte graphique donc qui est cool pour les vidéos franchement j'ai réfléchi hyper longtemps ensuite moi je vais offrir mon ancien master bon sinon moi je vais aller je sais pas vaquer à mes occupations de toute façon dans 24 heures on fait pas grand chose donc voilà et puis je vous retrouve plus tard pour le reste de mes cadeaux genre tout le monde est là coucou donc je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo genre vraiment je m'excuse pour ma tête parce que enfin je sais pas genre mes cheveux ils sont à moitié coiffés ils sont encore mouillés mais genre je fais partie du type de personne qui n'arrive pas à se sécher les cheveux complètement je vais vous montrer ce que j'ai reçu à Noël donc déjà je filme avec mon nouvel appareil photo c'est pour ça aussi je pense que faudra que je fasse des réglages au niveau de la lumière et tout parce que à mon avis c'est pas le top donc c'est le Canon M50 je me suis payée avec mon avant donc je suis trop trop contente vraiment c'est la seule année où je me fais des cadeaux aussi gros mais là j'en avais trop besoin et vous le savez peut-être mais j'avais le Canon G7X et en fait j'ai abandonné le Canon G7X parce qu'il avait un défaut et donc j'ai réussi à finalement me faire rembourser par Znac ça a fait plein d'histoires et finalement j'ai choisi le Canon M50 donc je vous en dirai des nouvelles et je vous dirai s'il est cool et surtout je peux me mettre une prise micro c'est le plus important pour moi parce qu'au moins le son il est bon donc ensuite je vais vous montrer les cadeaux de ma famille vraiment c'est trop drôle mais je vous l'ai déjà dit l'année dernière c'est pas des cadeaux genre comme plein de gens off c'est vraiment des trucs genre ok je ne m'attends jamais bon je vais commencer par les livres parce que en plus j'avais dit dans ma wishlist tout là que j'aurais kiffé avoir des livres donc ma soeur elle m'a offert La veuve ça a l'air cool de Fiona Burton et ça a l'air d'être une enquête policière donc je suis trop trop contente vraiment j'adore les enquêtes policières si vous me connaissez et ensuite ça c'est trop drôle c'est mes parents qui m'ont offert un livre sur la courgette il faut savoir que je mange des courgettes tous les soirs je sais pas pourquoi je me suis découvert une passion pour les courgettes et là c'est plein de recettes je suis vraiment trop trop contente ensuite donc ça en fait alors c'est un peu compliqué là je fête le 25 avec mes parents donc comme d'hab après je vais aller chez mes grands-parents mais j'aimerais bien monter, poster la vidéo avant comme ça après je suis en mode cool chill on profite même si là je profite évidemment si genre j'ai été tout le temps avec ma famille je ferais pas des vidéos et je posterais pas mais juste Noël chez nous c'est important mais c'est pas non plus une énorme fête ah c'est le lapin donc en gros chez mes grands-parents je vais avoir ça alors je l'ai pas encore je vous explique en fait mes grands-parents donc on va chez eux après et je sais déjà ce qu'ils vont m'offrir parce que j'ai deviné et ça ils m'ont dit pour compléter un peu donc je me suis racheté mon parfum Zara c'est le oriental je l'ai depuis hyper longtemps j'en avais plus et c'est le meilleur parfum du monde vraiment je l'adore il vaut très peu cher par rapport au prix du marché et ensuite je vais avoir ma montre Casio donc la même montre dorée que j'avais avant il faut savoir un truc c'est que j'ai vécu genre 4 ans avec ma montre Casio dorée et je l'aimais trop je l'emmenais partout vraiment elle avait tout vécu avec moi je l'emmenais même en canscoute enfin je l'emmenais vraiment partout et en fait truc trop bizarre vraiment trop bizarre elle s'est cassée la veille que je parte à Lille mais elle était irréparable je pourrais vous la montrer elle était complètement cassée la veille que je parte à Lille la veille que je commence un peu ma nouvelle vie et j'étais trop émue enfin je trouvais ça trop bizarre et donc j'ai demandé à mes grands-parents s'ils pouvaient me la racheter à Noël parce que vraiment ça me fait trop trop plaisir et enfin pour moi c'est trop symbolique de la ravoir et puis même elle me manque genre vraiment j'aimais trop l'avoir à mon poignet même si souvent les Casio c'est un peu vu comme démodé et tout ensuite j'ai eu ça donc c'est moi qui avais demandé à ma mère c'est un thermos je trouve ça trop trop cool vraiment j'ai eu des cadeaux de Bobo au plus haut point c'est pour mettre son café et tout et voilà d'ailleurs je vais partir en avion normalement parce que je pars le 9 le jour de la grève au cas où je pose ça comme ça si quelqu'un va jusqu'à Charles de Gaulle en voiture elle peut emmener moi et ma meilleure pote s'il vous plaît bref mais j'ai peur que ça passe pas dans l'avion mais bon ça c'est ma petite soeur qui me l'a offert de la sauce soja franchement vous allez peut-être vous dire que c'est un cadeau de merde et tout mais non moi ça me fait trop plaisir parce qu'en plus c'est de la bonne marque je sais pas comment je vais l'armener à l'île parce que je repasse pas par l'île après mon avion mais vraiment ça me fait trop trop plaisir et cette marque là c'est vraiment une trop bonne marque de sauce soja et là c'est de la salée mes parents merde je crois que j'ai perdu le cadeau de Marie ensuite mes parents ils m'ont offert une écharpe sine qua non en cachemire je crois je suis trop trop contente parce que souvent j'aime pas les écharpes parce que c'est de la mauvaise qualité vous voyez genre ça te gratte et tout enfin je trouve ça désagréable et là j'aime bien et en plus elle est carrément socle pour savoir que moi j'aime bien les couleurs très neutres genre bleu marine, beige, blanc voilà enfin marron j'adore les couleurs neutres et ça va vraiment aller d'ailleurs oh je suis en accord avec le sapin et vraiment je suis trop trop contente parce qu'elle est super belle super douce ma petite soeur donc elle a eu à Emmaüs pendant une vente une petite c'est vraiment tout petit attendez je vais vous montrer est-ce que ça fait la mise au point ? j'ai besoin d'être les youtubeuses en 2019 2010 bref un petit truc comme ça avec un ange et c'est plaqué or donc je suis trop contente en fait je pense que je vais la mettre oui j'ai aussi eu un petit collier avec un P de la part de mes parents et c'est pas pour Pauline c'est pour Potter en fait et je vais je pense mettre la petite médaille comme ça avec ma médaille de baptême et ensuite alors alors oui enfin vraiment je suis trop trop contente mon père avec ma petite soeur ils m'ont acheté des compléments alimentaires alors vous allez vous dire mais elle se foutent de la gueule mais le truc c'est que en fait j'ai beaucoup beaucoup de carences vu que je mange pas de viande et ça faisait 20 ans que mon père il me dit ouais faut que t'en achètes dessous mais vous voyez ce genre de choses ça coûte assez cher et puis même genre j'ai trop la flemme et donc ils m'en ont acheté donc là c'est et c'est une marque anglaise apparemment c'est vraiment bien c'est Nutrivita Nutravita enfin je sais que mon père ils m'auraient pas acheté de la merde et c'est vegan il y a pas de vegan pas de colorant et et il y en a pour un an et aussi j'ai eu de la spiruline qui est ici et je suis vraiment contente parce que bah je enfin je vous en dirai des nouvelles parce que sincèrement enfin c'est vrai que ça remplace pas des médicaments comme des compléments alimentaires de fer ou quoi mais perso je supporte pas du tout ces médicaments là et je pense que je suis pas du tout à seule il y a plein de gens qui peuvent pas en prendre et voilà enfin si ça peut aider ensuite avec le truc je crois c'est le travail de mon père j'ai eu 20 euros à plein de magasins et je pense que je m'achèterais peut-être sur le long terme vous savez les petits trépieds pour mettre avec mon appareil photo voilà enfin moi la plupart du temps je m'achète des choses pour pour mon appareil photo mon ordi ou quoi et donc voilà je crois que c'est tout après je vais peut-être avoir d'autres petits cadeaux ah merde mon téléphone il est là bas d'autres personnes de ma famille mais mais on verra bien en tout cas je vais vous laisser là je vais peut-être pas continuer le vlog parce qu'après ce sera plus intéressant et tout mais j'aimais bien l'idée de faire un format un peu différent que d'habitude que juste vous montrer mes cadeaux machin je sais que ça peut être vu comme un peu narcissique ou genre je me vante mais pas du tout vraiment pas du tout parce que il n'y a aucune raison de se vanter je sais que Noël c'est pas forcément une fête pour tout le monde moi je sais que on a beaucoup enfin on fête beaucoup plus Noël que les anniversaires ou les trucs comme ça et puis et voilà je pense ça peut donner des idées de cadeaux pour l'année prochaine et puis même je trouve ça cool de vous partager vous me l'avez demandé ça donne un peu entre potes donc moi vraiment dites moi ce que vous avez eu genre je sais que ça peut paraître il y a plein de joueurs qui vous demandent et tout ça les intéresse pas mais moi ça m'intéresse vraiment et des fois si je réponds pas toujours dans la seconde ou quoi c'est juste que vraiment je prends le temps de voir les commentaires et tout parce que ça me fait vraiment 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 plaisir et je voulais encore vous remercier pour bah tous vos retours tous vos messages vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages bah ces derniers temps et je sais que ça peut paraître oui je me suis ma truc et c'est vrai que c'est super dur à réaliser parce que pour moi je suis pas du tout quelqu'un je le suis pas mais j'ai encore moins l'impression d'être quelqu'un qui pourrait être vu comme ayant de la notoriété entre guillemets enfin moi vraiment je le vois pas du tout j'ai l'impression que vous êtes genre mes potes et j'aime trop parler avec vous et je pense pour ceux qui m'ont déjà envoyé des messages et d'ailleurs il y a pas longtemps il y a même une abo et même déjà le mot abonné j'ai mal à le dire qui est venu dans un bar avec nous et c'était trop drôle bah si tu passes par là merci enfin c'était grave cool et voilà genre n'hésitez pas si vous voulez qu'on se prenne des cafés ou quoi bah me demandez quand je suis sur Lille ou sur Rouen si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner il y a beaucoup beaucoup de contenu qui arrive et je passe pas que des vidéos où je parle de mes cadeaux voilà et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram je me donne vraiment à fond dessus et puis en plus maintenant que j'ai mon appareil je vais vraiment essayer de poster des photos comme je faisais il y a quelques années des photos plus travaillées parce que c'est vraiment ça que j'aime moi ce que j'aime dans le fait de partager sur Youtube sur Insta c'est tout processus de création et donc voilà je vous fais des gros bisous vraiment passez de joyeuses fesses et même si vous fêtez pas certaines fêtes voilà moi il y a des fêtes dans ma famille qu'on fête pas ou je sais que dans certaines familles on fête pas Noël bah dites vous que c'est pas grave c'est juste cool et voilà nos problèmes on est tous chill bye